Le 16 mai 2024, à l'hôtel de l'Amitiu de Bamako, Agra et ses partenaires se sont réunis lors d'un atelier de validation pour l'élaboration d'une stratégie visant à accroître la production agricole au Mali en mettant l'accent sur le secteur sémentier. L'objectif principal de cet atelier était d'examiner et de valider la proposition de stratégie pour le développement de la filière sémentière ainsi que son plan d'investissement sur une période de 10 ans dans le pays. Pour répondre à ces défis, depuis septembre 2021, Agra a mis en place un centre d'excellence sur les systèmes sémentiers en Afrique qu'on appelle Kourama CESA pour être son programme phare visant à aider les gouvernements, les acteurs du secteur privé et les partenaires au développement à développer des systèmes sémentiers modernes, efficaces et résilients à travers un outil d'évaluation original appelé SILSAT. C'est dans cette perspective qu'une évaluation SILSAT pour le Mali a été réalisée en 2023 dont la suite logique a été le recrutement d'une équipe d'experts de l'industrie sémentière provenant de trois organisations à savoir TASAI, SILSYSTEM GROUP et AgriExpérience. Le gouvernement de la transition ambition de transformer le Mali en un pays autonome sur le plan alimentaire et de les hisser au rang de puissance agricole. Cependant, atteindre ses objectifs nécessite une stratégie bien pensée. En effet, il est à noter que les séments jouent un rôle essentiel dans l'augmentation de la productivité agricole, contribuant jusqu'à 40% à cette progression. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est un sujet qui est très important pour non seulement le département, mais aussi pour l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans ce domaine stratégique. Donc vous conviendrez avec moi que le secteur des séments est un secteur stratégique pour l'augmentation de la production et de la productivité agricole. Le consultant fond de l'espoir que cette stratégie qui s'étale sur 10 ans produira l'effet escompté. Dans 10 ans, on veut que l'il y ait deux mille, cinq mille commerçants qu'on appelle les vendeurs d'un terrain établis partout au Mali. De sorte que non seulement il y a les séments de qualité qui sont produites, mais les séments, elles vont chez le producteur au lieu que le producteur voit à la séance. C'est ça qui fait que l'agriculture change quand le producteur a accès à la séance de qualité chez lui ou bien chez elle. Repartis en deux groupes de réflexion, les participants à cet atelier ont longuement débattu des tenants et aboutissants avant l'adoption de la stratégie. Il est certain qu'il continue avec cet atelier pareil. Ça va apporter beaucoup au secteur sémentier, surtout à l'interprofession de la fédère sémentier qui vient d'être créée par deux ans. Ça va nous renforcer beaucoup. Au sortir de cet atelier, nous sommes tous réconfortés parce qu'avant cela, nous n'avons pas eu un plan de dix ans. Nous avons, par le passé, je dirais en 2008, eu un plan quinquennal de production de séments de base qui n'a pas pris bonne route. Grâce à Agra, à Cid Group et à AgriExpérience, plus le ministère de l'Agriculture, la DENA et les autres partenaires, nous sommes en tout cas très fiers de cet atelier. Cet atelier a pris fin par l'adoption de la stratégie à la satisfaction générale. Les participants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada